Et bonjour à tous et bienvenue sur Podcastsos, c'est Franjo qui vous parle et je suis accompagné des fidèles et irremplaçables Pierre Thévenoux et Urbain, voilà, ça va les gars ? Je te jure, France 3 Poitou-Charentes, j'en peux plus quoi, je l'en ai 85, Léon Zitron après studio quoi. Merci, je suis très heureux de présenter ce podcast et un podcast vraiment particulier puisque c'est la première fois qu'on a un invité et un invité de marque je trouve, Davidi qui taille, qui est là. Alors là, applaudissement, déjà applaudissement. Applaudissement, bravo, on a Davidi qui pour l'anecdote a pris un aller-retour en avion juste pour le podcast alors que pour l'instant le podcast il n'y a zéro, écoute, mais ça va venir, voilà. Je crois en vous, je crois. Mais nous on croit en toi, c'est toi, c'est ton évité. Il y a toute l'explication, on se barre dès qu'on peut de la maison parce que la vie de famille c'est un peu technique donc on se fait une petite respiration, on prend l'avion pour la journée à Paris et on a... Non, non, mais t'avais sûrement autre chose à faire à Paris et on est à couverture et je ne sais pas ce que c'est mais ça me fait plaisir en tout cas. Non, 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 je suis là spécialement pour vous et j'ai mon avion dans deux heures, je retourne. T'es un prince. T'es un prince. Alors Davidi du coup, on t'a invité parce que moi ça fait longtemps que je te connais, voilà. Est-ce que tu peux te présenter donc rapidement qui t'es et pourquoi t'es là ? Quitter, ça tombe bien parce que mon nom de famille c'est Quitaille. Ah exactement, on est aussi dans les jeux de mots, attention. On valide, on valide, on a oublié de le valider. On a eu de Quitaille donc 43 ans, je me fais vieux, je suis dans le poker depuis longtemps, je n'ai jamais eu d'autre travail. Ok. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le poker et voilà, j'ai une femme, deux enfants. J'ai envie de t'applaudir à chaque phrase. T'as un avion dans deux heures, t'es pas stressé. Ton seul métier au monde, c'est d'avoir fait du poker. Pas mal. Et t'as une femme et deux enfants, mais bravo. Moi bravo surtout déjà. Moi je trouve que c'est un profil vraiment atypique, je suis très heureux que tu sois là. Première question comme ça d'Office, ça ressemble à quoi la vie d'un joueur de poker ? C'est quoi la routine qu'on doit te poser ? La journée type, en 2023, parce que ça a dû changer sur 20 ans. C'est vrai que ça a beaucoup évolué le poker, mais en fait la beauté, c'est qu'il n'y a pas une routine routine. C'est que justement, on est assez libre dans ce métier, donc on choisit les tournois qu'on a envie de jouer. Juste le dimanche, c'est le jour du online. Tous les dimanches, je joue online, quoi qu'il se passe, c'est le jour à ne pas manquer. Online, c'est Internet pour ceux qui n'auront pas sa vie. C'est le jour où il y a les joueurs amateurs un peu nuls, qui viennent se faire un kiff et on peut leur prendre leur osée. C'est ce que je voulais te demander justement, s'il y avait une séparation joueur IRL, joueur online. Souvent, les gens font les deux. Après, il y a des joueurs un peu spécialisés dans l'online et d'autres spécialisés dans le live. Moi, je me considère spécialisé dans le live et j'utilise un peu l'online pour m'entraîner, pour être plus précis techniquement. C'est là où il y a les sacs, c'est là où il y a les nuls. Non, les nuls sont partout. C'est ça qui est beau. Donc, ça veut dire que toi, tu es plus en vrai, tu fais le tour des casinos ou des cercles de jeux ? Non, moi, je suis un joueur de tournois exclusivement. Donc, je joue des tournois internationaux et j'en joue en Europe. Et puis, aux États-Unis, les championnats du monde. Puis, il y a des tournois au Bahamas. Je choisis un peu les tournois que j'ai envie de jouer. Mais en moyenne, je vais dire que je joue un tournoi par mois qui dure plus ou moins. Quand je dis un tournoi, c'est un festival où il y a plusieurs tournois. Ça dure plus ou moins dix jours par mois où je suis en déplacement pour jouer en live. Oui, vas-y, vas-y. C'est télévisé parce que moi, j'ai beaucoup suivi le poker au moment où c'était sur Canal, quand j'avais Canal. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y en a pas. Et donc, en France, ça a un peu baissé puisqu'on ne le voit plus. Étonnamment, non. Il y a un gros boom du poker en France, surtout depuis cette histoire de confinement et tout ça. Et je pense que dans la tête d'un pro, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais c'est un show sur le poker qui cartonne. Ça a beaucoup joué à faire revenir beaucoup de joueurs. En tout cas, en France, c'est très populaire. Là, il y avait un gros tournoi à Barcelone. Et on voyait qu'il y avait plus de Français que d'Espagnols. Les Français jouent beaucoup en ce moment. Il y a comme un regain depuis le confinement. On a vu ça. On a vu vraiment les plateformes exploser. Même, il y avait des crashs tellement il y avait des gens connectés. Même moi, j'avais joué un peu à cette période-là. C'est-à-dire que ça a repris, en fait. Ah oui, je suis allé perdre 100 balles aussi, moi, comme en France. Moi, je suis affaire à la meilleure cible. Je ne suis pas la meilleure cible pour le poker. C'est-à-dire que je suis nul à chier, mais je le sais, contrairement à plein de gens. Et je sais que je n'aime pas perdre d'argent. Mais vraiment, le bluff 6-0, j'ai toutes mes émotions. C'est déjà une qualité de le savoir, effectivement. Parce qu'en poker, tout le monde se sent meilleur que ce qu'il est réellement. C'est ça, la beauté aussi du jeu. Au final, dans les tournois un peu entre copains, j'arrive toujours finalement à faire troisième, mais jamais plus. Parce qu'en fait, je fais troisième en étant en safe, vraiment. Tu es trop prudent. J'ai des amis idiots, mais je ne ferai jamais un ou deux. C'est impossible. Impossible. Je ne sais pas. À ton avis, c'est quoi les qualités premières ? Peut-être que tu es un peu trop prudent. Non, il faut trouver le juste milieu. Il y a des joueurs qui jouent trop tight, on appelle ça dans les termes poker. Ça veut dire être trop prudent. Ils ne jouent pas assez de mains. Ils ne veulent pas assez de coups. Alors, ils vont souvent faire des places payées, mais ils ont très peu de chances de gagner les tournois. Et souvent, dans les tournois, c'est les premières places où il y a les gros prix. Donc, il faut savoir prendre des risques à des moments importants. Est-ce que ce n'est pas viable, ça, pour certains joueurs de tennis qui feront toujours 15e ? Et finalement, si tu fais toujours 15e, c'est presque une carrière en soi d'être un joueur. Au basket, c'est un role player. Genre, je ne fais qu'un truc. Mais finalement, ça me va. Oui, bien sûr. Mais tu resteras toujours un joueur. C'est limité, on va dire, dans ta progression. Tu ne pourras pas devenir le meilleur et tu ne pourras pas gagner des millions. Voilà, ce qui est excitant quand même de gagner. Tu as vu comme il m'a parlé comme un gars de droite, un loser écoute, tu n'as pas compris. Si tu fais des tournois live, ça veut dire que la part bluff et psychologique, elle est vachement plus importante qu'en ligne. C'est quoi ? C'est que tu arrives assez vite à lire les gars ou à dire, tiens, ça, ça sent le pigeon. Je vais réussir à lui prendre son fric. Ah, là, je vois qu'il est en train de bluffer. Tu arrives à voir des trucs ? Exactement. C'est vraiment la différence. C'est qu'en live, il y a beaucoup plus de psychologie. Et on joue vraiment beaucoup plus l'humain. Donc, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'avoir de l'empathie, de comprendre les gens. Et donc, j'ai des rides plus précis. En plus, on peut analyser les tels, on appelle ça. Donc, c'est toutes les expressions du visage ou les nervosités, la carotite qui bat et tout ça. Ah oui. Qui peuvent permettre d'avoir des lectures plus précises. Donc, vraiment, le mec en face qui met une capuche et des lunettes de soleil pour t'empêcher de lire, vraiment, ça te gêne, quoi. Mais c'est déjà un message, en fait. Est-ce qu'il en est une ? Non, parce qu'il le met tout le temps. Ouais. Ouais, mais le fait que sa personnalité sait de faire ça, c'est déjà un message, non ? Ouais, mais par rapport à ça, il y aura toujours un endroit où on pourra lire. La manière de jeter les jetons aide beaucoup. On ne pourra jamais tout à fait se cacher. Après, c'est vrai que de nos jours, et surtout face à moi, parce que les gens savent, il y a des gens, ils mettent une écharpe jusqu'au niveau du nez. Parce qu'il est connu. Une lunette. Ah ouais, une capuche. Pour les joueurs en Afghanistan, tu ne peux pas jouer. Donc, des gars en Bourca. Il est connu, Davidi est quand même réputé. Moi, je connais des joueurs qui m'ont dit c'est insupportable de jouer face à Davidi parce qu'il va prendre dix minutes pour te scanner et tu craques au bout d'un moment. T'es genre le mentaliste, quoi. C'est une pression psychologique. Tu parles, en fait. Tu parles, tu leur parles ? De plus en plus, j'essaye de leur parler. Maintenant, j'essaye d'extraire des informations. Et la semaine passée, j'étais à Bratislava et un jeune, il m'a mis à tapis et directement, il s'est caché en dessous de la table. Trop nul ! C'est beaucoup ça, je le connais, il est nul. Je connais le règlement, il n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de se masquer, on n'a pas le droit, il faut quand même montrer une partie de son visage. Donc, j'ai exigé à ce qu'il se relève, quoi. Et puis là, je voyais qu'il n'était pas bien, j'ai payé, il bluffait. Mais de toute façon, je te dis, pour moi, le fait même que juste après avoir fait sa merde, ils se mettent comme ça, c'est que déjà, tu te cachais... Ça peut être un signe, ouais. Mais il y en a qui faisaient ça très bien, genre des Américains, un mec qui zippait sa capuche, je me souviens, à l'époque. Et en fait, il n'était pas tout le temps en train de bluffer. Oui, c'est ça, il faut faire une feinte de lit mon bluff. Et en fait, là, je te fais croire que... Parce que toi, tu vois, t'as typiquement fait, t'as jamais joué, t'as déjà fait une analyse de pétain chanque chez les Lires, tu serais le genre de mec qui tomberait dans une feinte de bluff. Alors, je tiens à dire que j'ai déjà dit avant pour annoncer que je serais le pire joueur de poker. Mais non, je t'imagine quand même à dire que t'es naze, et une fois que t'y es, tu prends la confiance, et c'est là... David dit, il arrive, il prend tout au fric, et tu les gasses. Et à mon avis, je peux être numéro 4. N'importe quel. Mec, numéro 4, 3 mois, c'est jour. Ce qui est marrant, quand tu parlais des choix, des tournois, etc., c'est que quand je t'entendais parler, c'était la première fois que je réalise ça, ça ressemble un peu à la vie d'un humoriste, au final. Mais vraiment, parce que dans le sens où il dit je choisis des festivals, là où je vais jouer, et nous, parfois, on a un peu ce luxe-là de dire, on va aller jouer, essayer de faire une scène en Guadeloupe, ou des trucs comme ça. Et je trouve que, finalement, le lifestyle, ça ressemble un peu. Je suis assez sûr de ça. Je pensais à ça dans l'avion, justement. Je me disais, vous, vous avez un peu la même vie, dans le sens où vous êtes libre, beaucoup de liberté. Sans doute, vos parents n'étaient pas contents quand vous leur annoncée que vous voulez être humoriste. C'est pas faux. Il y a plein de points communs. Vous êtes, du coup, empathique, parce que vous devez avoir une connexion avec votre public, et du coup, comprendre ce qui fait rire, ce qui ne fait pas rire. Et là, c'est un peu la même chose. Au poker, on doit savoir quand le bluff va passer ou pas, selon l'adversaire. Donc, il faut un peu ressentir les personnes en face de nous. Après, les erreurs, elles se payent moins cher pour nous. Les gens, ils ne rigolent pas. Toi, tu persens mieux. C'est en fait, bizarrement, parce que moi, j'avais joué pendant quelques temps. Beaucoup. J'avais essayé de vivre de ça. Et en fait, j'ai l'impression maintenant, avec l'humour, de faire une table finale tous les soirs. C'est ce que je veux dire ? Dans le sens où il y a beaucoup moins de frustration. Parce qu'en fait, quand tu joues au poker, tu perds. Et ça, nous, on ne le vit pas. Perdre. On bide. On prend ses bides, des fois, j'ai l'impression d'avoir perdu. Oui, non. Mais c'est beaucoup plus rare qu'au poker. Crois-moi, au poker, tu fais parfois des séries, tu connais ça mieux que moi. Pendant des mois, tu ne fais que perdre. Puis il reste une part d'injustice et de chance au poker, même si tu la réduis au maximum, elle est toujours là. et c'est de t'arriver encore des fois de prendre des bad bits de l'enfer pour péter un câble. Ou dans un voir aussi. T'as cassé combien d'écrans ? Non, moi, je ne suis pas agressif. Je ne les casse pas. Ça, c'est vrai. J'accepte bien les bad bits. Ça fait partie du jeu. Oui, mais des mois, il abuse. Parce que tu as dit des mois, je commence à comprendre pourquoi tu n'en as pas vécu. Eh bien oui, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est vrai que... Est-ce que tu as eu une période qui a été tellement longue de bad bits où tu t'es dit c'est bon, j'arrête, c'est fini ? On devient mystique, en fait. Non, j'en ai vu beaucoup effectivement abandonner suite à des longues périodes de bad run. Moi, je suis sur le circuit international, on va dire, depuis 2005, c'est combien de temps ? 18 ans. Et j'ai connu une année perdante et trois années à jeu. Mais quand on a à jeu, on a les frais et tout, donc on perd de l'argent. À jeu, c'était... Tu perds autant que tu gagnes. Voilà. Tu fais zéro, quoi. Et donc, et ça arrive souvent des joueurs de poker de faire un an, deux ans, trois ans de pertes. Et c'est ça, effectivement, la difficulté, c'est de... C'est de pas perdre confiance, pas perdre motivation parce que quand on perd, au début, c'est du bad run souvent si on joue bien. Mais après, ça joue dans la confiance et donc on joue moins bien. Et c'est ça qui est aussi dur. C'est de... Oui, ben là, putain, pour le coup, ça, c'est pareil que nous, quoi. T'as des périodes où t'es en confiance et du coup, t'as l'impression que ça... Ça t'est déjà arrivé, genre, je suppose que tu peux pas non plus avoir ça, mais t'arrives un tournoi, tu dis, mais là, c'est sûr, je veux faire un score. Ah ouais. Ça t'est déjà arrivé ? Ouais. Ça est l'inverse, des fois, où je suis pas bien et j'essaie déjà d'avance que je vais perdre. Alors maintenant, j'essaie de plus le jouer quand je suis dans cet état-là. Mais effectivement, la confiance c'est un élément très important. Ouais, l'état d'esprit. J'avais vu quand je regardais sur Canal aussi, il y avait des fois des mecs, t'as peut-être déjà fait ça, genre, je sais pas, le tournoi, il commence à 9h. Le gars, il dit, non, non, hier, moi, je me suis couché tard. Je continue ma nuit jusqu'à 11h. J'arrive en forme. Servez-vous, prenez les antes, je sais pas comment t'appelles, prenez l'oseille dans mon tas et moi, j'arrive à 11h et je serai patate. Et le gars avait gagné le tournoi. Est-ce qu'il avait mieux dormi que les autres ? C'est ça que je voulais dire. Est-ce que t'as des... C'est quoi tes petits secrets à part produits dont on peut pas parler sur YouTube ? Ça, ça serait une autre question. Est-ce que c'est contrôlé ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui prendrait de la coke, il pourrait être éliminé d'un tournoi ? Et deux, sinon, légalement, qu'est-ce que... Parce que ça peut durer 10h une partie, c'est-à-dire quoi ? Sport, bien bouffé ou t'y vas à l'arrache ? Ouais, non, il n'y a pas de contrôle anti-dopage au poker, non ? Et puis, je pense que la drogue va pas vraiment augmenter. Oui, la coke, ça peut peut-être pas aider. Ouais, vu que c'est un jeu assez mental. J'ai entendu des Scandinaves qui prenaient des pilules pour la concentration, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui boivent à table et c'est vraiment néfaste, clairement. Ça boire, je pense que c'est... Ah ouais, ça je pense. Pocker bourré. Moi, vous voulez au poker ? En deux secondes, tu me prends tout mon fait. Tu m'attaques un peu, je me sens agressé, je fais all in avec une merde et après, c'est fini. C'est pour ça que j'ai toujours fait troisième, deuxième avec mes copains. Parce que t'étais bourré. Parce que je l'étais moins que les autres. J'étais moins que les autres. J'en ai vu des gens bourrés à table, pas mal. Ah ouais, de toutes les drogues qui doivent être la pire, je pense que l'alcool pour le poker, c'est peut-être... Mais est-ce qu'un gars torché à table, par exemple, t'arrives à un tournoi, il y a un gars torché, pour le coup, c'est un peu la loterie parce qu'en temps normal, t'arriverais plus facilement à le lire et là, tellement il est bourré. Toi, des fois, tu te dis, ben, je ne sais pas quoi. Tu préfères avoir des gars bourrés à table ou des gars à genre ? Je préfère avoir des gens bourrés à table. Après, clairement, la beauté de ce jeu, c'est que tout le monde peut gagner sur du court terme. On fait un tournoi, un type bourré, il peut gagner. C'est sur le long terme qu'il va finir par se faire défoncer. Mais sur le court terme, tout le monde peut gagner. Et pour répondre à ton autre question, ça s'est professionnalisé très fort, le poker. Donc, les gens font du sport, de la méditation. Ils font super attention à la nutrition et tout ça. Mais moi, je suis encore de l'ancienne school. Je ne suis pas trop... Je pense que c'est overrate, c'est surévalué. L'importance qu'on donne à tout ça aujourd'hui. La seule chose qui est importante pour moi, c'est le sommeil. J'ai besoin de bien dormir la nuit avant un gros tournoi. Ce qui est possible quand on stresse beaucoup ? Oui, par rapport à ça, ça va parce que je suis de nature assez zen, donc je ne stresse pas tellement. mais j'ai des enfants maintenant, alors ça a devenu plus compliqué quand ils se réveillent la nuit. Avec les enfants, ça casse un peu le rythme du sommeil. D'ailleurs, comment eux, ils perçoivent ça ? Tes enfants, ils se disent papa, il fait du poker, ça se passe comment ? Ils sont jeunes, ma fille, elle a 5 ans et mon fils 2 ans, mais non, ma fille, elle comprend, elle trouve ça bien. Après, je ne sais pas, dans sa classe à Monaco, ils sont tous pompiers dans sa classe, les parents. Parfois, elle me dit pourquoi tu n'es pas pompier ? Elle râle un peu de mon métier, parce que... Mais sinon, elle... Dans sa classe à Monaco, c'est quoi une école à Monaco ? Ça m'étonne qu'ils soient pompiers. Je ne pensais pas qu'il y ait des pompiers. Parce que je pense que c'est les pompiers de Monaco, ils sont sur bien payés, ils ont la top école, ou comment ça se fait qu'il n'y ait que des pompiers dans sa classe ? Je ne sais pas, c'est des écoles publiques, donc il y a de tout. Il y a aussi d'autres métiers, mais ses meilleurs amis, ils sont tous pompiers. Pendant les anniversaires, ils vont dans les camions de pompiers, elle est en folie. Elle a demandé pourquoi papa, tu n'es pas pompier ? Pourquoi tu n'as pas de camion ? Achète lui un camion. Tu diras ces garçons de bouquet. Est-ce que toi, justement, c'est un milieu que tu respectes ? Par exemple, est-ce que si ta fille, dans 10 ans, te dit que ça l'intéresse, tu vas craindre ça ? Je crois que c'est même positif pour les enfants. Là, elle est trop jeune, mais d'ici quelques années... Tu peux redire à la caméra que c'est positif les jeux d'argent pour les enfants ? On va mettre ton nom en dessous. Mais toi, tu ne vois pas ça comme un jeu d'argent. Voilà, c'est ça la nuance qu'il faut absolument faire et qu'il faut le dire, justement, au grand public qui, du coup, vont se mettre à d'autres jeux où on ne peut pas gagner. En fait, la plupart des jeux, on joue contre le casino et jamais on peut battre le casino. Le casino a été conçu les jeux qui nous battent. Donc, c'est impossible de gagner au blackjack, à la roulette, à tous ces jeux, même au pari sportif et tout ça. Enfin, au pari sportif, c'est faisable, mais c'est très, très difficile. Il y a très, très peu de gagnants. Et le poker, on joue contre d'autres joueurs. Donc, automatiquement, il y en a certains qui gagnent, d'autres qui perdent. On estime à 5 à 10 % de joueurs gagnants et tout le reste perdent, en fait, et donnent l'argent à ces 5 à 10 % qui sont au-dessus. Donc, c'est un privilège, mais ce n'est pas quelque chose de négatif et ça t'aide, à mon avis, ça pourrait aider ma fille dans beaucoup d'horizons dans la vie. c'est une belle école de la vie. Ça t'apprend à perdre, ça t'apprend à gagner, ça t'apprend à lire les gens, ça t'apprend... Finalement, ce n'est pas plus négatif que quand quelqu'un, un trader, par exemple, qui fait de l'argent sur... C'est même beaucoup moins, je pense. Je pense que c'est même moins négatif, en fait. Pour moi, oui. Donc, c'est souvent mal vu, alors qu'au final... c'est parce que je pense que c'est lié à l'image casino, voyou, avia... Et encore, ça s'est beaucoup amélioré depuis 15 ans. Quand j'ai commencé, c'était vraiment mal vu. Les gens avaient l'image du poker dans une cave avec des mafieux et du whisky. Mais les pros sont encore approchés pour faire des... Enfin, tu ne peux pas le dire, mais on est d'accord que les pros sont forcément approchés pour des parties plus... avec énormément de pognon, mais pas... Tu vois ? Tu as fait des parties contre des Russes ou à la fin... Les très riches. t'as perdu, t'as gagné, mais ils t'ont dit non, là, t'as perdu. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu les cartes. Effectivement, j'ai perdu. Non, l'idée, c'est que moi, je me focalise sur les tournois. Donc, à mes tout débuts, je jouais des parties privées en cash game, mais j'ai vraiment voulu... En fait, la passion est passée... En 2005, j'ai découvert les tournois et avant ça, pendant trois ans, j'ai joué en cash game. Et avant ça, je jouais vraiment pour gagner de l'argent. j'avais ce seul objectif. Et dès que j'ai découvert les tournois, c'est là que la passion est vraiment arrivée. Et donc, je jouais... Je joue pour gagner des titres. Je joue aussi un peu pour autre chose que juste l'oseille. Et donc, je refuse toutes ces parties privées en cash game. Parce que t'en as beaucoup. Oui, parce que là, maintenant, t'es bien. Il y a quand même Monaco dans le titre. C'est de la psychologie à deux balles. Mais là, aujourd'hui, t'es plus... T'es pas le joueur de poker qui est, putain, je suis à moins 500 000, il faut vite que je me refasse. Là, t'es un peu à l'aise. J'ai l'impression que t'as l'air d'avoir un sponsor que t'as mis discrètement sur ton t-shirt. Quand tu vas dans un tournoi, t'as plus la pression financière de celui qui dit putain, si je perds celui-là, je sais pas où je dors la prochaine. Ça, bien sûr que non. Mais bizarrement, depuis que j'ai des enfants, j'ai un peu une pression. Je sens que j'ai envie de gagner pour la famille. J'ai vraiment une motivation d'un côté supplémentaire. Mais en même temps, une pression. Avant, j'étais complètement détaché. D'ailleurs, c'est souvent le cas pour les joueurs de poker. Comme l'argent, c'est notre outil de travail, on oublie parfois que c'est de l'argent. Parce que si on se retrouve à la fin du tournoi, par exemple, si on doit payer un coup, on sait que ce coût, il vaut 100 000 euros. On fait le calcul. Si je dois payer ce coût, ça coûte 100 000 euros et ça peut jouer sur... Ça peut nous faire faire des erreurs. Tu m'étonnes. Du coup, c'est super important de se détacher. La plupart des joueurs de poker, ils voient l'argent comme des jetons, comme dans un jeu vidéo, comme des points. Et c'est un avantage qu'ont les jeunes. Et maintenant, je me rends compte que l'argent peut servir à des choses aussi. Et donc, j'ai moins envie de le perdre et j'ai plus envie d'en gagner. Et du coup, ça me rajoute une pression supplémentaire. Donc, tu joues, tu penses, moins bien, entre guillemets, depuis que tu as une famille. Non, je ne sais pas. Terrible la question. Il y a des réflexions. Il y a quand même des avantages, tu vois, dans la motivation. Maintenant, je m'envoie moins en l'air qu'à l'époque. Avant, c'était aussi, il y avait des tournois, je n'avais pas les nerfs où je m'envoyais en l'air. Maintenant, je donne ma vie quel que soit le prix d'entrée du tournoi. Qu'est-ce que tu veux dire par t'envoyer en l'air ? En français, ça veut dire baiser. Ah non, ça veut dire se brouiller la gueule. Non, non. Au poker, on utilise ce terme aussi, ça veut dire jeter ses jetons, grosso modo. Ah, ok. Ça peut arriver, des gens, j'ai une soirée, aller all-in, ils font tapis avec n'importe quoi parce qu'ils ont envie de, ils en ont marre. Ah, genre, ils s'en foutent de perdre 50 000, quoi. Après, 50 000, non, mais un petit tournoi, je pense, ça peut faire ça. Cette histoire de s'envoyer en l'air qui veut dire baiser, ça me fait penser est-ce que des gens, est-ce que dans des gros, gros tournois, il y a des tactiques genre, ah bah lui, il aime le cul, je vais payer une meuf pour aller le voir lui. Lui, il aime l'alcool, on va lui payer. Est-ce que des gars essaient de se déstabiliser les uns les autres avec des techniques ? À ce stade-là, ça n'arrive pas trop mais dans les cash games, justement, à Macao, donc cash game, la différence cash game, c'est qu'on joue directement l'argent sur la table et tournoi, on joue pour un price pool et donc en cash game, dans les grandes parties à Macao, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, effectivement. Cash game, pour situer, c'est quand tu joues directement de l'argent parce que c'est la différence avec le tournoi, je ne sais pas si on l'a bien expliqué mais il y en a qui peut-être ne connaissent pas et Macao, c'est en Chine, c'est ça ? C'est Las Vegas de Chine. C'est Las Vegas de l'Asie. Et là-bas, il y a les plus grosses parties de poker en cash game. Tu as déjà été ? Moi, j'ai été pour des tournois. Et qui n'est pas du tout connu pour être un truc de blanchiment et de mafia. Pas du tout Macao. On embrasse. Et qui sont des gens super. Question, moi je me rappelle, il y avait une Québécoise pendant un temps qui était devenue connue, c'est la seule dont moi je me rappelle, mais il n'y a pas beaucoup de femmes ou ça commence ? Il y a de plus en plus de femmes dans le poker et tout ? Non, il y a encore une disproportion entre les hommes et les femmes, malheureusement. Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Il y a quelque chose comme 5 à 10% de femmes, ce qui ne reste pas beaucoup. Et après, il y en a des très fortes, même au plus haut niveau. il y a des femmes. Mais voilà, au table de poker, ça peut être un peu intimidant pour une femme. Il y a toujours des cons partout. Il y a un peu des machos qui vont sortir des sales remarques qui font qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Mais l'inverse aussi, je pense, parce que justement, s'ils sont tellement machos, perdre contre une femme, ça peut leur faire perdre leur moyen total de se dire j'ai perdu. Effectivement, dans l'équipe Winamax, il y a trois filles et elles nous expliquent souvent les joueurs par égo ils n'aiment pas perdre contre une femme et ils leur offrent les jetons. Ils font n'importe quoi contre elle. Ça peut être un avantage parfois. C'est génial. On va voir débarquer des joueurs de poker transgenres. C'est plus rentable apparemment. Imagine être une meuf magnifique. Ça doit déstabiliser. Il y a des gens sur qui ça doit... Chaque fois, je dis des gens ou depuis que j'en parle, je ne parle que de moi. Moi, j'avais une question. L'IA est en train de renverser pas mal de professions et je pense que l'IA c'est l'intelligence artificielle. Je pense que le poker va être victime de ça, évidemment. Ça dit quoi dans votre milieu ? C'est le cas déjà depuis quelques années. Il y a ce qu'on appelle les solveurs. Ça permet... Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un grand public mais les solveurs, c'est en fait... Ça trouve les solutions à toutes les mains qu'on joue mais contre un robot, en fait. Ça donne la solution optimale. Si deux joueurs jouent de manière optimale, c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux, théorie de Nash. Je ne sais pas si vous aviez étudié ça à l'école. Si, ça me dit quelque chose. Et en fait, ça t'apprend à jouer le jeu à l'équilibre donc ça donne les solutions mais la réalité est que nos adversaires font des erreurs. Personne joue à l'équilibre donc ce n'est pas toujours la meilleure manière de jouer à l'équilibre mais grosso modo, il y a des solveurs depuis quelques années et ça nous permet de travailler notre jeu après coup. On vérifie si on a bien joué un coup. On essaye d'étudier des spots, des situations et c'est un peu comme aux échecs. Aux échecs aussi, ils travaillent avec les solveurs. Mais est-ce que tu as des trucs aujourd'hui genre je ne sais pas quand tu joues en ligne tu as 20 secondes pour jouer quand c'est ton tour de jouer. Est-ce que tu peux genre tu as un logiciel à côté, tu rentres mon adversaire il a raise ça, il a raise ça, il a ça en stock, il a ça en stock, il y a ça qui est sorti au flop. Moi j'ai ça, tu l'entres à Pido, cliques et l'IA elle te dit mets all-in couche-toi machin. T'as tout compris c'est là-dessus qu'il n'y a plus besoin de savoir jouer. Non, c'est là-dessus que les sites, les sécurités des sites se battent aujourd'hui. On appelle ça l'assistance ou bien des bots, des robots que les gens mettent mais on espère pour l'instant en tout cas on dirait que c'est le cas les sites arrivent à les reconnaître et arrivent justement à se battre contre ça parce que souvent pour la l'heure d'aujourd'hui ça met un peu plus que 20 secondes comme t'as dit on a 20 secondes pour réfléchir mais pour rentrer la chose ça met un peu plus que 20 secondes donc ils n'ont pas le temps les gens et puis ça se verrait si quelqu'un à chaque décision hésite longtemps avant de prendre sa décision les sites ont directement un warning après. Pourtant tu vois tu joues 15 tables en même temps donc forcément c'est pas rare d'avoir un mec qui met super longtemps ça t'as raison mais bon en tout cas les sites ils ont des manières un peu de comprendre ça. Moi je me dis aujourd'hui, demain ça va sûrement exister tu prends une photo avec ton portable tu prends en photo l'écran ou un screenshot qui prend toutes les données et en 4 secondes ça te dit là faut faire ça c'est sûrement le risque mais si tout le monde le fait toi tu t'en fous tu joues plutôt en live mais si tu joues en ligne avec que des gens qui sont en train de faire comme toi avec des intelligences artificielles ça va s'équilibrer c'est équilibrer mais c'est la mort c'est la mort du poker en ligne mais je crois vraiment pas qu'on y est à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure d'aujourd'hui les gens font tellement d'erreurs que justement c'est le jeu exploitant on appelle ça c'est profiter des leaks de nos adversaires des défauts des failles des failles et de s'adapter aux joueurs qui rapportent le plus d'argent à l'heure d'aujourd'hui ce que je voulais te demander comment question technique on reconnait un bon gros pigeon genre le nouveau riche qui se prend pour Jeff Bezos qui connait rien mais il y a du champion parce qu'en fait on est d'accord dans le poker c'est pas forcément un niveau enfin si t'as la thune tu rentres dans un gros tournoi exactement n'importe quel blaireau s'il est prêt à mettre la thune va jouer de toute façon exactement ça change beaucoup j'aimerais voir ça au tennis des abrutis qui mettent 250 000 euros pour se réclater au premier tour de Roland-Garros bon en principe déjà si tu le connais pas c'est souvent que c'est un joueur amateur on va dire après il y a parmi les joueurs amateurs il y en a des plus aguerris que d'autres il y a de tout mais le but c'est de les reconnaître assez vite et parfois ça se voit vite juste dans la manière de miser dans des erreurs rapide et puis il y a cette fameuse phrase qui vient du poker d'ailleurs que j'entendais souvent sur Seth qui disait que si t'as une table et que tu repères pas le pigeon c'est que le pigeon c'est toi ah oui c'est pas mal et j'entendais souvent sur Seth qui disait voilà cette connasse vous la voyez cette connasse si vous la voyez pas c'est que c'est vous ça marche au poker ça marche au poker et tu confirmes ça je confirme ça est-ce que t'as des trucs genre que tu gardes pour toi je suppose qu'entre joueurs vous vous échangez des tips c'est tout mais est-ce que t'as sur tel joueur toi t'as repéré un truc genre dès qu'il fait double c'est trop tricard mais dès qu'il se touche un peu l'avant du doigt c'est qu'il est en train de bluffer et genre il n'y a que toi qui le sait et donc ça a une valeur incroyable d'avoir ce cheat code quoi ouais bien sûr dans l'équipe Winamax on se partage des infos on s'aide ou même avec mes potes du poker en général mais c'est vrai que les informations que j'ai par rapport au tel donc au comportement humain ça je le partage pas parce que ça a une valeur trop importante donc il y a des joueurs sur le circuit où je sais savoir dès qu'il bluff par rapport à un détail qu'ils font chaque fois qu'il bluff sans s'en rendre compte c'est des gestes inconscients et des gros joueurs pas forcément des pigeons ouais pas spécialement des pigeons donc ça c'est un tip ça c'est fou genre t'as le cheat code sur je sais pas Daniel Negreanu quoi c'est le seul blast que je connais ouais ouais c'est fou mais est-ce que tu t'es déjà fait niquer genre parce que on va dire que toi t'es connu pour bien savoir allier à les gens et tout et des fois le mec il fait ce fameux geste de je bluff et en fait il savait que t'avais capté son geste et là il l'a fait toi tu l'as payé et il bluffait pas et t'es sorti du tournoi ouais non ça c'est pas arrivé parce que déjà j'en ai pas tellement des choses où je suis sûr à 100% que ça veut dire bluff j'en ai vraiment sur 5-6 joueurs et ça s'est chaque fois vérifié et c'est vraiment au bout de je sais pas au moins que ça s'est répété 5 fois où j'étais sûr de ça quoi et ils sont encore actifs ces types-là ils sont encore actifs s'il y en a qui écoutent un jour ce truc ils vous donnent un petit parano la formation coûte cher en tout cas mais sinon de manière générale j'utilise les tels pour pencher ma décision vers un côté ou un autre mais c'est pas non plus une fiabilité de 100% la plupart du temps et ça te sert dans la vie j'imagine ouais ça sert un peu dans la vie après j'essaye de pas être le même parce que sinon je blufferais tout le temps mes enfants c'est déjà technique c'est-à-dire que quand t'as ton enfant qui dit ouais papa c'est pas moi qui ai mangé la dernière compote tu vas le lire pendant 30 secondes et dire ouais t'as mangé la compote ça sert où tu penses que tu sais reconnaître un menteur ouais je veux dire je sais de nouveau pas avec une fiabilité de 100% mais c'est vrai que je vois souvent quand on me ment tous les gens qui t'ont menti regardent la vidéo ils sont en train de dire pas du tout c'est rien c'est rien mais oui oui non mais je comprends je vois souvent des indices bon il y a de parce que bon je travaille aussi un peu la synergologie la synergologie c'est ça alors est-ce que tu peux expliquer parce que moi j'ai pas fait d'études c'est l'analyse de tous les gestes inconscients qu'on peut faire et il y en a 2000 des gestes inconscients ah wow donc c'est très dur de tous les apprendre tu peux nous en dire un avec moi j'en fais plein ce que je peux vous dire à vous parce que justement en tant qu'humoriste vous devez le voir souvent et même le faire souvent c'est quand on se gratte le côté gauche ça veut dire je m'inquiète pour mon image donc à mon avis vous devez souvent le voir quand vous sortez une blague de merde moi je le fais souvent vous faites une blague de merde ça gratte côté gauche c'est l'image je m'inquiète pour mon image et à droite je m'inquiète pour l'image de mon interlocuteur et toutes ces choses là quand ça nous gratte souvent moi avant je croyais que ça me gratte juste ça me gratte mais en fait si ça te gratte c'est parce que t'as une émotion que t'as envie de ressortir il y a toujours une raison à chaque micro caresse ou micro démangeaison ah ouais putain c'est ouf et genre quand tu fais ça hop j'ai perdas hop perdas c'est incroyable t'arrives à tout lire c'est con que perdas c'est juste à côté de perdes 7 ça a été mal foutu c'est hyper intéressant en fait et ça donc t'as des bouquins des livres j'ai carrément un coach là dedans parce qu'ils sont pas beaucoup à faire de la synergologie et à la base c'était l'analyse comportementale c'était quelque chose plus j'écoutais mon intuition j'observais beaucoup mes adversaires et après j'ai été redirigé vers la synergologie parce que voilà de nos jours j'ai moins de temps pour travailler donc j'ai décidé d'appuyer sur mes points forts au lieu d'appuyer sur mes points faibles avec le temps que j'ai et donc je travaille beaucoup ces choses là mais je suis un des seuls joueurs de poker à faire ça la plupart des gens sont beaucoup plus orientés techniques et en live ils regardent même pas leurs adversaires ils jouent comme robotisés ils jouent comme internet voilà comme internet est-ce que justement moi je me posais la question est-ce que j'ai l'impression moi que dans l'humour plus on le fait plus on s'améliore mais il y a quand même une période où t'es déconnecté de la vie et que tu pourras parler plus qu'à ton public à 55 ans par exemple est-ce que la discipline est trop jeune pour qu'on sache quel est l'âge quel est l'âge fini ou tu te vois jouer jusqu'au bout la beauté du poker c'est qu'on peut jouer jusqu'au bout il y a Doyle Bronson qui était une légende du poker qui est décédée l'année passée 87 ans et il jouait encore au poker il est mort Doyle Bronson elle lui dit pas ça comme ça sur Canal c'était la légende il y a qui jouait avec 10C2 c'est le seul mec qui a une main si toi aussi t'as une main dame 8 c'est rare les gens qui sont tellement une notoriété c'est ta main c'est ta main fétiche si tu l'as tu joues non non ça veut pas dire ça pour autant mais justement dans les émissions dans la tête d'un pro en fait les belges on prononce 8 de manière différente des français j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre quand je dis 8 tu vois c'est un peu différent le 8 le 8 justement les gens appellent cette main dame 8 c'est devenu une référence un peu parce que t'avais fait une émission et t'as dit il m'a sorti avec dame 8 et les gens c'était resté dans la tête donc du coup c'était un peu la main de David et encore à l'heure d'aujourd'hui quand je joue sur internet les gens me font des gros bluffs et me montrent dame 8 c'est un peu le kiff de tout le monde c'est ton truc d'accord c'est pas ta main fétiche c'est la main qui t'est liée à ton image donc pas d'âge mais tu penses qu'on s'améliore ? non je pense en tout cas les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui ils ont plus ou moins entre 30 et 40 ok ce qui prouve ils ont un peu des similarités avec le tennis même qu'il n'y a pas de rapport mais dans le sens moi j'en vois beaucoup non mais vraiment tu disais avec moi aussi moi c'est aussi le côté voyager et puis pour soi investir ses gains pour moi je vois énormément avoir un sponsor maintenant toi tu payes plus tes tournois enfin je pense que c'est ça la grosse diff maintenant aujourd'hui non ? non c'est un peu différent moi c'est vu qu'on joue vraiment beaucoup de tournois je paye encore mes tournois c'est un peu différent ça va plutôt couvrir mes frais plutôt qui sont déjà très conviés l'alcool les femmes mais donc ouais 30-40 ans c'est l'âge où il y a les meilleurs pourtant sur internet à 20 ans il y a déjà des prodiges qui sont là mais en live ils ont encore du mal à c'est là le point commun avec le tennis aussi c'est qu'il faut de l'expérience on voit que les jeunes joueurs de 20 ans sont peut-être meilleurs physiquement mais à 35 ans ils ont ils ont une expérience et l'expérience est très importante sans compter que la génération qui arrive est connue pour être celle qui a peur de téléphoner peur de parler aux gens peur de enfin je ne suis pas sûr si ça va faire les meilleurs joueurs de poker vu qu'on crée une belle génération d'otakus et d'associaux je pense que vous avez encore les vieux quelques années avant de vous faire exploser par des robots mais ça existe les joueurs qui font que du internet et même s'ils sont trop forts ils ne veulent pas du tout faire de live et des gars qui font que du live alors qu'ils savent que sur internet ils pourraient du coup aller faire je pense pas mal d'oseille mais qui disent non général à foot on veut faire que du live ça existe surtout beaucoup de joueurs qui font que du online parce qu'en live ce qui coûte cher c'est les frais donc les gens ils font le calcul ils disent voilà je vais jouer des tournois à 1000 euros mais j'aurai 500 de frais donc ça ne vaut pas la peine parce qu'ils calculent par rapport à leur retour sur investissement donc il y a plein de gens qui vivent du online et qui restent dans le online après il y a aussi des joueurs de live qui ne jouent que du live effectivement ça existe c'est plus divertissant le live c'est d'ailleurs moi typiquement demain tu me dis il y a un tournoi à 100 balles je vais perdre je n'ai rien à foutre il y a une jolie petite moquette sur la table je suis dans un casino il y a un gars qui donne les cartes d'une manière trop stylée je suis content de les perdre mais 100 balles alors quand je joue sur internet moi au bout d'une heure je deviens fou et c'est là que je mets all-in et que vous prenez mon argent on arrive bientôt à la fin de ce petit podcast j'ai plein de questions encore j'imagine mais on va devoir on va devoir terminer parce qu'on est déjà plus long que d'habitude est-ce que ta dernière question ou dernière question est-ce que tu as joué contre Coolchain ah bien sûr c'est même un bon pote à moi ok en fait chez Winamax on a plein de célébrités qu'ils appellent les VIP et puis on a l'équipe pro on a que des joueurs professionnels et Coolchain fait partie de l'équipe pro parce qu'il est vraiment bon il est bon il est très fort lui il fait que ça mais vas-y on peut pas faire 5 minutes de plus c'est timé c'est juste on est déjà plus long que d'habitude c'est pour ça ah mais c'est pas grave ah ça va je croyais qu'on était au-dessus de 40 et c'est pas vendu à une télé il y a pas un format précis c'est juste pour éviter de t'embêter David pour qu'il ait son avion ah oui c'est vrai ton avion je voulais pas déborder même si c'est Winamax on va faire un point ensemble il est 14h26 à quelle heure est ton avion on va voir ton niveau de 50 ça va non t'es bien oui allez encore 5 minutes bon Patrick Bruel il est nul il est pas nul après il joue il est très occupé donc il joue un peu moins tu te raches le nez fais gueule il joue niveau loisir quoi maintenant lui ouais mais malgré tout il a ce côté compétiteur qui fait qu'il perf quand même de temps en temps ok mais un tournoi de poker c'est prenant quoi t'es à fond dedans c'est pour ça que les gens ils y vont aussi parce que pendant un moment t'es à fond dans le truc et quand tu sautes t'as un petit badin pendant un petit moment mais j'adorais ces commentaires vraiment le poker sur canal je ne pouvais pas décrocher c'est lui qui a vraiment créé le boom du poker en France à cette époque et Denis Balbir on n'oublie pas Denis Balbir ah lui aussi quelle célébrité joue en France d'autres ? mais Denis Balbir c'était le commentateur avec Patrick Bruel ah d'accord c'était lui le deuxième mais oui il y a pas mal de célébrités qui jouent au poker je me souviens j'avais vu l'Indien dans la ville aussi qui jouait sur le poker je me souviens dans la ville je crois que c'est pas son nom c'est vraiment une célébrité il y a un humoriste aussi c'est Silla ah mais Silla il joue d'accord je crois en femme il y a Alice Taglioni je crois qui joue de ouf ça te dit quelque chose à l'époque elle jouait je crois qu'elle jouait de fou c'est vrai que tout le monde il y a Moundir Frédéric Chaud Jardine Maillet Daniel Riolo Moundir il a carrément son tournoi et tout lui sur Winamax mais Moundir il est chaud Moundir ouais franchement ça va il doit craquer des fois il doit faire des gros des gros lignes des gars il est chaud il est chaud Moundir comment tu sais reconnaître si quelqu'un a le potentiel est-ce que des fois tu vois des personnalités en te disant mais lui en fait il serait bon au poker il y a toujours au poker en général quand même j'ai besoin de jouer avec quelqu'un c'est plutôt des jeunes que je réalise très vite qu'ils ont un potentiel énorme tu te vois faire coach non je suis pas bon coach j'aime pas faire coach mais par contre ça m'arrive de financer des jeunes joueurs talentueux et est-ce que comme moi j'ai toujours trouvé ça fou au tennis là ils sont en train d'essayer de le changer le fait qu'on puisse pas pendant les breaks aller voir son coach qui te parle je sais que moi ma passion c'est la pétanque il y a un coach dans les arrête c'est un vrai truc tu vois on est là pour échanger je suis là je me suis moqué de votre petit jeu de merde d'argent non alors tu te moques pas du mien il y a de la stratégie aussi et on a des coachs mais il n'y a pas beaucoup d'argent est-ce que ce serait interdit ou est-ce que toi tu te verrais avoir un gars dans les tribunes t'aider ça arrive il y a des coachs mentaux il y en a beaucoup au poker c'est un jeu très mental et du coup il y a des joueurs qui ont leur coach mentaux dans les tribunes effectivement et qui prennent des conseils entre les mains d'accord et donc c'est permis c'est permis c'est ouf j'ai envie de jouer au poker j'ai vraiment envie de faire une petite partie encore le cave ne se fait un tournoi on va au cercle de Clichy ou je ne sais pas quoi on va le faire dans son oeil Vegas juillet prochain tu vas faire le main event ouais bien sûr tous les ans c'est le rendez-vous ça c'est le donc je l'ai joué en 2006 la première année d'accord je ne l'ai pas raté une fois c'est le WSOP c'est le championnat du monde c'est le tournoi qui a 10 000 dollars l'entrée l'entrée et cette année ils ont battu le record il y a eu 10 050 joueurs et donc le premier prix était à 12 millions 12 millions donc là quand il va tu sais que c'est quasi du loto quoi non justement parce que tu as une grosse profondeur et que les joueurs sont très mauvais et ça a coûté un tournoi à 10 000 et c'est le niveau d'un tournoi à 50 et t'es payé quand ? c'est les 1000 premiers qui vont être payés ok donc le top 1000 cette année j'ai battu mon record j'ai fait 170ème donc c'est encore loin mais on commence à y croire quand il restait 200 joueurs je commençais à y croire mais pour toi 12 millions ça change ta vie ? ou pas grand chose ? est-ce que ce tournoi souvent parce que moi je me rappelle il y avait des gars genre Chris Moneymaker et tout à l'époque c'était des gars qui avaient touché la chatte de fou est-ce qu'aujourd'hui il y a des vrais gars forts qui le gagnent ou tous les ans il faut avoir quand même vachement de chance au bout d'un moment et il y a encore des inconnus qui ont touché qui ont eu la grâce de Dieu pendant toute la semaine de tournoi de moins en moins depuis 5 ans ça a été que des très très bons qui ont gagné mais justement Chris Moneymaker c'était un joueur amateur en 2003 et c'est lui qui a créé le boom aux Etats-Unis et moi j'ai commencé le poker en 2003 et j'étais parti aux Etats-Unis et il y a eu cet effet Moneymaker il y a du poker partout c'est ça qui m'a donné envie de jouer parce que les gens ils s'étaient qualifiés pour 11 dollars et c'était un comptable et les gens se sont dit moi aussi je peux y arriver donc tout le monde s'y est mis aux Etats-Unis et c'est comme ça que le boom du poker a démarré et il s'appelait vraiment Moneymaker c'est son vrai sur la carte d'identité apparemment il faisait n'importe quoi et il a gagné comme ça apparemment c'est fou quoi tournoi sur plusieurs jours et tout c'est exceptionnel j'ai jamais joué j'ai envie de ça dure 10 jours c'est des journées de 12 heures c'est super intense ça doit être fou et il y en a qui sautent au bout de 1 minute 30 t'as perdas tu vas à tapis qu'on te perd de 8 l'autre tu touche en 8 t'as envie de te foutre en l'air bon ben on va aller perdre le reste du fric au casino non mais tu refais des sous-tournois je crois tu fais au final oui il y a des tournois il y a d'autres jours tu peux te réinscrire mais ça coûte cher quand même 10 000 dollars faut les mettre j'ai une dernière question comment on calcule il n'y a pas de classement ATP mais comment on voit par exemple est-ce qu'il y a une sorte de classement pour savoir qui sont le top 100 aujourd'hui et selon toi c'est qui les meilleurs en ce moment et toi si tu devais te dire dans le top combien tu serais où en fait il y a un classement qui a justement été basé sur l'ATP qui s'appelle GPI Global Poker Index et en fait ça va regarder la régularité ça calcule sur 3 ans chaque fois mais moi j'étais souvent dans le top 10 on va dire de 2012 à 2017 j'étais dans le top 10 et maintenant que j'ai une famille et tout ça il faut vraiment jouer un gros volume pour espérer ne faites pas d'enfants ça fait 3 fois qu'il le dit et là il fait 14 gestes que j'ai pas interpellé donc toi là maintenant j'ai l'impression les journées type c'est le dimanche le dimanche ok ordi toute la journée sinon un petit tournoi à l'étranger par mois un petit tour au casino de Monte Carlo dans la semaine et sinon tranquille voilà sinon tranquille je suis plus disponible que d'autres qui ont des métiers tant mieux donc je passe du bon moment avec mes enfants et ça le kiff c'est ma nouvelle vie c'est normal aussi c'est peut-être pour ça que les joueurs qui vieillissent aussi peuvent c'est comme un moment t'as fait le tour aussi si tu sens qu'il vaut mieux après je joue toujours beaucoup mais avant c'était vraiment je jouais 9 mois par an tous les tournois d'un endroit à un autre maintenant ça reste quand même beaucoup c'est 12 festivals par an c'est quand même ça reste beaucoup mais c'est moins intense c'est dès qu'on a des vacances on part en famille par exemple mes enfants ils vont à Las Vegas chaque année et ils seront là jusqu'à leur 18 ans ils n'ont pas le choix pendant le mois de juillet ah oui en fait ils sont foutus je te disais ce que ta fille va faire du poker elle va en fait ça c'est obligé tu peux pas les emmener tous les ans à Las Vegas voir tout ça sans qu'ils aient envie de jouer tu vas devoir faire leur coach et t'aurais fait quoi toi tu penses si t'avais pas été joueur de poker je me pose souvent la question et objectivement j'avais d'ailleurs ce problème quand j'ai fini mes études j'étais déprimé à l'idée de travailler parce que je suis pas fait pour avoir un patron je savais pas dans quel domaine j'aime pas je suis pas très comme beaucoup de jeunes doivent se reconnaître après les études il y a toujours une période de flottement où on se cherche je t'ai jamais entendu moi je suis fait pour avoir un patron ce serait super surtout même savoir ce qu'on veut faire c'est très dur même savoir ce qu'on veut faire c'est dur et j'étais pas spécialement bon dans mes études mais j'avais ce truc où je me débrouillais toujours où je négociais mes points avec les profs et où c'est le début de pas mal de porno ça attention comment tu négociais tes notes je m'adaptais au professeur justement ah oui en fait dès le début t'étais un Jedi quoi j'essayais aussi d'anticiper un peu le genre de questions qu'ils vont poser j'avais un peu ce côté je sais pas dire empathique et malin dans le truc mais tu vas finir chez les flics quoi ça va me servir j'étais bon en probabilité c'est la seule matière où j'étais bon statistique ouais t'étais créé pour faire du poker quoi voilà et puis quand j'ai rencontré le poker je dis enfin je me sentais à ma place j'ai dit en fait toutes mes qualités se sont réunies dans un domaine mais sans ça je me pose souvent la question j'ai l'impression que j'aurais été nul partout je pense que t'aurais pu faire humoriste t'as vraiment le discours d'un mec qui s'est lancé dans le stand-up ma fille est très forte je pense que dès qu'elle a 16 ans elle aura besoin d'un coach on la coach on l'emmène sur les scènes ouvertes et on en fait un prodige dernière question cette fois-ci avant d'arrêter ce petit moment bien sympathique vous avez un dernier truc à dire ? c'est génial déjà j'ai adoré mais j'ai pas dit c'était un reportage c'était un intérieur sport canal plus c'était hyper intéressant tes projets sur les moyens termes le fin d'année il y a beaucoup de tournois il y a des gros tournois à Chypre puis au Bahamas puis à la Zoyas donc ça va être assez intense cette fin d'année et à long terme t'as d'autre chose que le poker ? non en fait non je me vois pas faire autre chose que du poker c'est un peu c'est ma passion c'est ce qui me fait kiffer voilà le jour où ça changera je pensera arrêter mais on n'y est pas encore ouais ouais un passionné quoi en tout cas ça fait plaisir d'avoir eu David merci énormément d'avoir fait le détour vraiment on a repris l'avion pour nous c'est hyper flatteur surtout que tu vas louper ton vol du retour à cause de nous aussi c'est génial parce qu'on t'a posé trop de questions c'était super intéressant merci encore merci les gars c'était cool au début on m'avait dit fais gaffe j'étais à un tournoi de poker à Bratislava j'ai dit que j'avais cette interview avec vous et ils m'ont dit ça fait un peu qu'est-ce que tu fais mercredi soir viens on va parler de ta passion ils vont te détruire pas du tout dans le dîner de con ça fait le dîner de con exact c'est marrant que des filous du poker disent attention fais gaffe aux humoristes ok ok les gars en tout cas merci beaucoup bah écoute ce podcast va être diffusé bientôt donc on te dira tout ça merci à tous d'avoir écouté ce podcast merci à vous merci les gars il a été diffusé c'est un présentateur extraordinaire le mot de la fin bah retrouvez-nous sur Podcastos je valide toujours je le validerai jamais ce nom c'est le quatrième épisode tu valides Podcastos c'est pas mal je vous rappelle qu'il a fait un jeu de mots en tout début donc on est sur quelqu'un d'un jeu de mots on va dire qu'on n'est pas dans la référence Podcastos abonnez-vous abonnez-vous l'argent je sais pas il y aura un lien pour de l'argent venez voir mon spectacle celui d'Urban et Franjo on s'en fout un peu et venez voir Pierre Tefgo c'est mon spectacle c'est moins cher moi c'est ouais il y avait deux qui l'ont mis à deux balles à bientôt tout le monde à dans deux semaines merci beaucoup merci encore David ciao